Des jours de plus en plus courts, des températures de plus en plus fraîches. Et si on profitait de l'hiver pour se reposer un peu et repartir tout frais dès le début de l'année ? Salut les athlètes, c'est Jérème de G-Feed. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton juste en dessous. Ça m'aide à développer la chaîne et vous proposer toujours plus de contenu. L'hiver est arrivé officiellement aujourd'hui avec le solstice d'hiver, soit la journée la plus courte de l'année. Officieusement, ça fait pratiquement un mois qu'on a des températures hivernelles. Alors, pourquoi pas en profiter pour se reposer un peu et faire une trêve hivernale un peu comme les sportifs professionnels ? Pourquoi ? Combien de temps ? Et comment reprendre ? C'est ce qu'on voit tout de suite. On le sait, la coupure en sport, elle a de nombreux bienfaits. Tout d'abord, physique. Si vous avez repris en septembre comme beaucoup, vous avez déjà 4 mois d'entraînement et de compétition derrière vous. Pour ma part, j'ai déjà accroché 6 dossards et j'avoue qu'une petite pause ne serait pas pour me déplaire. Des séances de VMA, de côte, des sorties longues, des compétitions. Vous avez soumis votre corps à beaucoup de sollicitations et beaucoup d'intensité. Une coupure complète de la course à pied, ça permet à vos tissus, et notamment muscles, articulations et tendons, de se reposer, de se régénérer avant d'attaquer la deuxième partie de saison. Même si vous vous sentez en forme, je vous conseille vivement d'observer une petite coupure pour recharger les batteries, parce que souvent, on pense qu'on n'en a pas besoin et c'est là qu'on se blesse. Couper, ça va vous permettre aussi de réduire ce risque de blessure. Autre bienfait d'une coupure, la fraîcheur mentale. Moralement, si vous courez au moins 3 fois par semaine, vous avez peut-être une sensation de lassitude, de monotonie qui s'installe. Surtout si vous faites régulièrement les mêmes séances et que vous avez du mal à diversifier votre entraînement. Normalement, si vous respectez le cycle habituel de 3 semaines de montée en charge, suivi d'une semaine plus light pour assimiler le travail, ça ne doit pas arriver. Mais après 4 mois d'entraînement, on n'est pas à l'abri de passer par la case burn-out en course à pied. Cette coupure, elle va donc aussi vous faire du bien mentalement. Je ne sais pas pour vous, mais quand je me lève et que je sais que je n'ai pas de séance à faire dans la journée, je suis plutôt content, même si je suis aussi très content quand j'en ai une qui m'attend. J'espère qu'à ce niveau de la vidéo, vous êtes convaincu de l'intérêt d'une coupure. On va donc maintenant s'intéresser à la durée de cette coupure. Combien de temps doit durer la coupure ? Jack Daniels, célèbre entraîneur américain, auteur de la méthode du même nom, le précise dans le bouquin dédié à sa méthode, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en cliquant sur le lien sous la vidéo. C'est une bonne idée cadeau pour vous. On ne perd pas de capacité physique si on s'arrête 5 jours. Donc non, vous ne verrez pas votre VO2 max chuter, ni vos muscles fondre comme neige au soleil. En revanche, au-delà de 5 jours d'arrêt, on perdrait 3% de notre potentiel après 2 semaines de coupure, et on peut monter jusqu'à 5% après 3 semaines de coupure. Donc finalement, couper 5 jours pour profiter des fêtes en famille, ça paraît être une excellente idée, et on ne perdra rien. Personnellement, c'est ce que je vais faire, puisque je passe les fêtes en famille à partir de vendredi jusqu'à mardi, ça fait 5 jours tout pile, je ne prendrai pas mes baskets pour être sûr de respecter cette coupure, qui sera ultra bénéfique après les bons résultats de cette fin d'année, avant d'attaquer une année 2023 qui sera encore plus riche en dossard. Alors pendant ces 5 jours, vous n'êtes pas obligé de larver dans le canapé, vous y avez de petits fours et de prendre 3 kilos. Enfin, vous pouvez, mais la reprise risque de piquer encore un peu plus. Vous pouvez randonner, vous balader, faire un peu de vélo, ou tout autre sport sans impact au sol, pour laisser vos tissus se régénérer après une première partie de saison sans doute bien remplie. Alors évidemment, après avoir arrêté de courir pendant 5 jours, vous n'allez pas reprendre en faisant une des séances de VMA dont je vous parlais dans cette vidéo. Vous pouvez reprendre à la même fréquence qu'avant votre coupure, mais avec un volume réduit d'environ 50% par rapport à vos semaines avant coupure. Autre point important, reprenez en mode cool, sans intensité, pendant la première semaine, le temps que votre corps y retrouve ses sensations. En général, en 2-3 séances, ça revient assez vite. Et ensuite, à partir de la deuxième semaine, vous pouvez reprendre le fractionné et repartir vers votre prochain objectif, en ayant fait le plein de fraîcheur physique et mentale. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, vous avez toutes les infos sur gfit.fr. En respectant le principe de 3 semaines de montée en charge plus 1 semaine d'assimilation et en coupant 5-6 jours pendant les fêtes, vous devriez vraiment tout fracasser au printemps. On verra en fin de saison ce qu'on fait pendant l'été. Pour couper, sans trop perdre vos acquis, alors abonnez-vous pour ne pas rater ça. Sportez-vous bien les athlètes. Bonne fête de fin d'année. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501